Donc, ce que je voudrais ressortir ici, comme d'habitude, on ne va pas revenir sur ça. Moi, je n'aime pas les manifestations. Voilà, je n'aime pas pour plusieurs raisons. La façon de manifester et tout ce qui s'ensuit, je n'aime pas du tout. On ne va pas revenir sur ça, le pourquoi et le comment de la chose. Voilà, je n'aime pas, je n'aime pas, voilà, c'est tout. Donc, habituellement, comment ça commence? Ça commence pareil et ça finit pareil. Maintenant, ce message-là, ça sera pour le colonel et ses adeptes, c'est-à-dire le CNRD, ceux qui sont dans leur esprit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que ce soit sans ambiguïté. Ce que je vais dire, il faut que ce soit clair, propre et net. Je ne vais pas passer par derrière comme d'habitude. Parce que je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce n'est pas ma personnalité, ce n'est pas ma nature. Beaucoup de personnes disent tout ce qu'ils veulent dire. Il faudrait qu'on sache, il faut que le CNRD sache une chose. Il faut que le colonel Mouradou Gouya comprenne une chose. Ici, tu prends ton téléphone, tu dis ce que tu as à dire. Tu peux être un fou, tu peux être un drogué, tu peux être un malade mental, tu peux être tout ce que tu veux. Mais quand tu es dans une salle de conférence, ici c'est comme une salle de conférence privée. C'est ta salle, tu dis ce que tu veux. Mais quand c'est parti, c'est parti. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. Il y a beaucoup de personnes qui parlent ici. En temps normal, si ce n'est pas un pays comme la Guinée, ils ne peuvent pas mettre leur bouche dans la parole d'un pays. Normalement. Donc il faut faire très très attention aux gens que vous écoutez et que vous regardez. Surtout vous, le CNR dit. Ça avoue que je parle. Au colonel Mouradou Gouya et à ses adeptes, ceux qui sont proches de lui. Celui qui n'a pas pu apporter quelque chose à Alphacondi, jusqu'à ce que tu es venu le 5 septembre, ne peut rien t'apporter. Il faut que ce soit clair. Même si toute l'humanité regarde la personne. Si la personne pouvait apporter, toi tu n'aurais pas pu prendre le pouvoir. Donc, cette mauvaise communication souvent que les Guinéens ont, souvent à base ethnique ou à base de mélanger les gens, parce que c'est ce qui marche. C'est comme ça que ça marche. Personne n'a demandé que nous soyons tous dans le même pays. C'est comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a des sujets, si tu n'as pas les paroles mélangées, si toi-même tu n'es pas mélangé, tu ne peux pas le dire. Parce que c'est très très compliqué. C'est très très difficile. Mais malheureusement, c'est comme ça. Chacun peut parler sur son téléphone. Et malheureusement pour l'Afrique, c'est ceux qui ne racontent rien là. qui perdent toujours là. Que les gens écoutent. Que ils regardent. Ils ne les écoutent pas, ils les regardent. Parce qu'on est attiré par la négativité. Donc, le colonel m'a dit, ce qui se passe aujourd'hui pour les manifestations, principalement sur l'axe, parce que souvent c'est là-bas, c'est toujours là-bas, parce que c'est ça la vérité. On a dit tout ce que nous avons dit ici pendant à peu près un an. Je ne vais pas revenir sur ça. Celui qui veut revoir ce que j'ai déjà dit, il peut regarder les anciennes vidéos. Ça n'a pas changé. C'est la même position pour moi. Donc, il faudrait que le colonel ait le juste milieu. C'est quoi le juste milieu ? Déjà, tes prédécesseurs ont eu le même problème. Dans la même zone. Ils l'ont tous traité à peu près le problème de la même manière. Que ce soit le civil, que ce soit le militaire, ils l'ont traité de la même manière. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut prendre aucun président comme exemple. Parce que moi, à mon avis, c'est mon point de vue, c'est des gens qui ont échoué. S'ils n'avaient pas échoué, la Guinée n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. Donc, avant de prendre ton exemple sur quelqu'un, il faut voir ce que la personne a apporté. Mais tu peux voir les erreurs d'une personne et éviter ces erreurs. Prendre le bon côté et avoir le juste milieu pour ne pas répéter la même chose. Si ceux qui manifestent sont dans la même logique, on ne va pas revenir sur ça, tout le monde connaît ma position, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Si eux sont dans la même logique, c'est à vous qui êtes l'état de vous asseoir aujourd'hui, de voir qu'est-ce qui ne va pas dans cette zone. Parce que c'est toujours la même zone. Qu'est-ce qui ne va pas là ? La méthode qu'on emploie, est-ce que c'est la bonne méthode ? Ah, méthode militaire, militarisée, quoi, quoi. C'est ce que je dis. Quelqu'un qui n'a pas réussi à conseiller un président pour qu'il garde son pouvoir, quelqu'un qui n'a pas réussi à conseiller un homme politique pour qu'il accède au pouvoir, je crois que si vous vous mettez à recruter les gens sur Facebook, c'est eux qui ont détruit, il me semble qu'on est ici. Oui, ils l'ont détruit. Mais le Guinée aime la négativité. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Il faut avoir le juste milieu dans cette histoire. Bien réfléchir. Quoi faire ? Comment faire ? Regardez tous les paramètres. Quand je prends le cas de Fonike Mengé, je l'ai dit ici plusieurs fois, moi je ne suis pas du FNDC. Fonike Mengé, je ne vais plus m'asseoir ici pour dire de libérer Fonike Mengé. Inchallah. Mais une chose est claire, le comportement que vous avez eu envers Fonike Mengé, en le mettant à l'écart, il est ce qu'il est. Chacun est comme il est. Mais il s'est battu. Il s'est battu à sa manière. Celui qui a donné le coup fatal à l'Alpha Kondé, Allah se le connaît la personne. Chacun a fait comme il peut. Comme je l'ai dit, on ne va pas revenir sur ça. Mais, il y a des gens qui se retrouvent à votre côté aujourd'hui, dans le CNT, le CNRD, tout ce que vous savez, qui ne se sont pas battus comme Fonike Mengé. C'est la vie qui est comme ça. Moi, je ne dis pas que je suis la meilleure. Mais il y a beaucoup qui s'inspirent de moi, qui ont plus de visibilité, qui gagnent beaucoup d'argent, qu'on contête. Est-ce que c'est la chance ? Est-ce que c'est la malchance ? Est-ce que c'est des petites personnes ? J'en sais rien. Mais c'est la vie qui est comme ça. Toi, tu vois, il y a des gens qui sont là pour se battre, pour créer les grands hommes. Il y a des gens qui créent les grands hommes. C'est leur âme qui est comme ça. On s'inspire d'eux. Même s'ils ont zéro vue. Tu viens, tu me regardes, j'ai 140 personnes en ligne. Toi, tu as 10 000 personnes. Mais c'est moi qui ai dit. C'est moi, c'est comme ça. C'est à moi qu'Allah a dit le dire. Donc, il faudrait que vous sachiez que Fonike Mengé, il s'est battu comme il a pu. Mais vous n'avez pas su le manager. Il a été pressé. Il n'est pas très, très... Je ne sais pas mentalement s'il a un problème. Je n'en sais rien. Mais vous auriez pu trouver une solution. Ah, il veut la place de CNT. Il n'a pas le niveau là. C'est monté, c'est descendu. Il n'a pas le niveau. C'est très, très bien. Tous ceux qui sont à vos côtés là-bas, ils ont le niveau. Quand ils se battaient, quand ils faisaient la prison plusieurs fois, il y a un niveau pour faire la prison. Vous savez, Alpha Kwandé était comme un coq, comme un poulet que beaucoup de personnes pourchassaient. C'est parce que vous avez vu qu'on le pourchassait que vous êtes venus l'attraper. Si on ne le pourchassait pas, vous n'alliez pas l'attraper. Donc, Fonike Mengé, vous pouvez trouver une solution. Que ce soit Fonike Mengé, que ce soit Kundounou. Pourquoi je parle tout le temps de Fonike Mengé ? Parce que jusqu'à la fin, Fonike Mengé était en Guinée. Jusqu'à la fin, on l'a attrapé. Il était en prison. Kundounou, il s'est cherché. Qui est qui là ? Ils se sont tous cherchés. Fonike Mengé était en prison. Comme je l'ai dit, Fonike Mengé n'est pas Kundé. Il a son comportement à lui. Il a sa façon d'être. Il a sa nature. Il fait beaucoup de choses que moi je n'apprécie pas, que je n'aime pas. Mais quand on prend beaucoup de cas à côté de vous, ils ne sont pas mieux que Fonike Mengé. Non. Fonike Mengé travaille dans l'agriculture, par exemple. La Guinée a besoin de ça. La Guinée a besoin de lui. Vous, vous ne pouvez pas faire histoire que Fonike Mengé, communiquer avec lui que, ah, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'agriculture par rapport à tant, 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 tant. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter ? Vous ne pouvez pas faire ça. Colonel, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, tout le monde va dire Colonel, parce qu'ils savent que trois ans, machallah, c'est validé. Je vous l'ai dit ici, je vais ouvrir la porte, il y aura du monde. Je vais là-bas. C'est ça les grands hommes. C'est Allah qui donne ça. C'est pas de ma foutre. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Quelqu'un qui ne t'a pas ouvert la porte ne peut pas te sécuriser à l'intérieur. Jamais. Quelqu'un qui n'a pas fait en sorte que tu viennes au pouvoir, il ne peut pas t'aider à sécuriser ton pouvoir. Il n'a rien fait pour que tu sois là. Au contraire, il se battait pour que tu ne sois pas là. Donc, il faut bien réfléchir à ce que je suis en train d'être sous toutes les formes. Mais sous toutes les formes possibles. parce que sinon, il y a le péché dans la vie. Il y a le haka. Il ne faut pas oublier ça. Ça existe. Donc, ce monsieur-là, vous aurez pu le managier. Toutes ces personnes-là auraient pu avoir des médailles, auraient pu avoir des titres. Oui, au nom de votre démocratie bidon-là. moi-même, si ce n'est pas bon pour moi, je dis quand même, ils auraient pu avoir des médailles. Ils auraient pu être décorés. Tout ça-là, ça montre à la personne que oui, j'ai fait quelque chose. Mais non, aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Les autres l'ont récupéré. C'est ça la vérité. L'UFDG, l'UFR et les autres partis politiques ont récupéré Fournique et Minguet. Ce sont eux qui sont en train de le pousser. C'est ça la réalité. Tout ce dans quoi on se trouve aujourd'hui, c'est la CRIEF. C'est le 28 septembre. C'est les deux choses-là. Tous ces gens-là, ils ont leur part de responsabilité. Peut-être 20 %, peut-être 5 %, peut-être 2 %. Chacun a sa part. Il faut que chacun réponde. Nous, ça ne faut qu'on dit un vivant. Il va répondre riche à Allah. Chacun va dire ce qui s'est passé jusqu'où lui il est mouillé, jusqu'où il a fait quoi, ou qu'est-ce que lui n'a pas fait. Donc, à cause de ces deux facteurs, vous, politiquement, vous n'avez pas pu faire en sorte de garder Fournique et Minguet. Vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'est une erreur. Je ne dis pas que Fournique et Minguet est important. Il peut mobiliser, il peut enlever le colonel, le pouvoir. Non, il n'a pas sous poids. Pour l'instant, il n'a pas sous poids. Mais, il aurait pu être récompensé de mille manières. En premier, parce qu'il était là jusqu'à la fin. Ici, beaucoup de personnes parlaient. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont tues. Ou bien, beaucoup de personnes se sont tues à la fin. Beaucoup, c'est-à-dire, pour eux, Alpha, qu'on ne va mourir au pouvoir. Donc, on se tait, c'est terminé, l'affaire est terminée. Mais, moi, je parlais tous les jours. Je continue. Parce que j'ai des idées. Je vois que les gens n'ont rien à la tête. Même si tu ne veux pas faire de vidéo, tu le fais. Parce qu'il n'y a rien à la tête. Mon frère, il y a la façon de faire les choses. Ces gens-là méritent même des salaires. Hé, c'est la politique. Les pouvoirs malinckés ont un défaut. Ils ont beaucoup d'orgueil. Dans le pouvoir, il n'y a pas d'orgueil. Allah t'as mis au-dessus de quelqu'un. Même si toute la Guinée s'est battue s'entend. Allah a donné le pouvoir de Mamedi Doumbouya. À un moment, il doit avoir le juste milieu. Pas se rabaisser, pas se mettre en haut. Parce qu'il est déjà là-bas. On va parler, on va monter, on va descendre. Là où il est là. Il est là. Pour l'instant. Il est là-bas pour l'instant. Il y a la façon de faire mon frère. Il y a la façon de faire les choses. Même si les partis politiques manipulent Fonike-Mengue. Pourquoi le CNR n'a pas manipulé Fonike-Mengue ? Pourquoi le colonel Mamedi Doumbouya n'a pas manipulé ? Ils sont de la même génération. Parce qu'il faut se dire la vérité. Ils sont de la même génération à peu près. Plus ou moins. Ils sont beaucoup plus proches. Ils se parlaient. Ils sont partis un peu partout à la CDAO. Je ne sais pas. Ils se sont baladés un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai déjà expliqué ici. Si le colonel change de numéro à on voit d'autres personnes. Et pour Fonike-Mengue, tu ne peux pas être même dans sa couronnette. Ça m'étonnerait que celui-là organise les élections. Ça m'étonnerait très très faux. Ça m'étonnerait. Mais il est en train de bricoler. Au passage, je dis merci à Dan Sakourma. J'ai beaucoup parlé du textile guinéen ici. La sorcellerie du guinéen. Tu peux porter Bamako toute l'année. Tu portes tous les autres habits toute l'année à des occasions exceptionnelles. Comme ce qu'ils ont dit à leur CNT là. Vous portez des habits. Ceux-là, c'est moins cher. Quelquefois, la mosquée, les gens sont même complexés pendant les prières. Vous avez vos soeurs. Ça va dans leur dans leur truc. Dans leur poche. J'ai parlé de ça c'est combien de fois. C'est l'état même qui doit imposer ça. Conseil des ministres tout le monde porte guinéen. Tout le monde. Aujourd'hui, j'ai vu Charouette une belle chemise qu'elle vit très très jolie. Mais les gens sont tellement complexés. Ça, c'est quel genre du pays ça ? C'est pourquoi je vous dis même si je ne veux pas faire de vidéo, il faut que je fasse. Parce que je sais qu'ils me regardent. Il faut que je le fasse. Parce que quelquefois il y a des gens qui me font des comptes. Moi-même, je ne regarde pas les vidéos la plupart du temps. Mais on te dit ah, t'es la fesse t'es la dit si, comme ci, comme ça. Et ne vous, je vous préviens ne faites pas l'erreur de Mishal Fakonde. Mishal Fakonde s'est basé sur la visibilité de Facebook. Il s'est basé sur cette visibilité-là. Il a recruté les gens par rapport à cela. Ça n'a rien à voir. Ne donnez pas un frais à quelques-uns. Wallah ! Vous payez les gens, ici, c'est eux qui vont vous faire tomber. Ils vont vous faire tomber. C'est leur pays. Ils ne vont rien vous dire d'extraordinaire que moi, je ne vous dis pas. Ils viennent regarder Marie Sissoukou. Ils vont dire sa chose. Tout le monde ne s'était pas caché. La plupart d'entre eux. Ils ne vont rien vous donner comme idée de faire. Ils vont vous dire ce que... Ils disent tous pareil. Répétition. Il n'y a pas de nouveauté qu'ils vont vous apporter. Donc, il faut faire énormément attention à cette histoire de Facebook-là. Celui qui veut défendre son pays, il n'a qu'à défendre son pays. Je l'ai dit ici. Vous, les abonnés. C'est vous. C'est vous, les négatifs. Parce que quand quelqu'un s'assoit ici, il parle, déjà, il doit se déclarer moi, le CNRD m'a recruté. On me donne tant. Le RPG, l'UFDG, le PDN m'a recruté. On me donne tant. Mes frères et sœurs, si vous me regardez, regardez-moi. Si vous ne me regardez pas, ne me regardez pas. Mais moi, j'aime la Guinée, mais on te paye. Ça, c'est quel amour, ça. Maintenant, ils vont venir insulter les autres. Ça, même, c'est malheureux. Tu vas apporter quoi quand tu es en train de tromper tes abonnés. Donc, il faut faire énormément attention avec cette histoire de Fonique et Mingué et les autres que vous avez trouvés qui ont fait déjà quelque chose. Il y a toujours une méthode pour récupérer une personne et pour discuter avec la personne. Ça, c'est le point de Fonique et Mingué. Et les autres, c'est semblable. Maintenant, le cas est le côté de la crise et du 28 septembre. j'en ai parlé plusieurs fois le 28 septembre. Ils veulent mettre la pression, la pression, la pression. Ils sont en train de mettre la pression, le boucher doublé tout. C'est-à-dire, pour que ça se passe, je ne sais pas, à quel temps. Ça, c'est très bien parce qu'il y a des familles qui attendent depuis très, très longtemps. Mais, il faut se concentrer sur ça. S'il y a des manifestations et autres. Vous savez, ce n'est pas surprenant qu'il y aurait eu des manifestations. Cette zone, elle est comme ça. nous devons chercher tout guinéen. Tout guinéen doit comprendre pourquoi cette zone, elle est de cette manière-là. Se pencher sur la question. Essayer de comprendre. L'État essaie de comprendre. Nous, les autres, essaie de comprendre. Parce que tous ceux qui sont là, ce n'est pas tous ceux-là qui veulent manifester. Il y a des gens-là qui subissent la manifestation. Qui sont fatigués de ça. Mais quoi faire ? Comment faire ? C'est qu'il y a un problème, quelque part. Ce n'est pas que politique. Ce n'est pas que ethnie. Il y a quelque chose dans cette zone. Je ne sais pas. Mais si on ne voit pas les choses de cette manière, on veut mater les uns et les autres, tandis que ce sont des frères et sœurs, ça va être très, très difficile. Tandis que les autres régimes ont fait pareil. Mais ça n'a pas qu'un. Mais c'est revenu. C'est ce que je dis. En Guinée, on ne traite pas le problème à la base. C'est superficiel. Après, ça revient. C'est superficiel. Après, ça revient. Parce que quand on veut traiter à la base, c'est long, le Guinée est pressé. Quand c'est long là, il ne veut pas ça. Il veut faire parca, parca, parca. Rapidement, demain encore, il recommence. Après, demain encore, il recommence. Donc, ceux qui vous donnent des conseils comme ça, il faut d'abord regarder cesquelles espèces, cesquelles catégories, qu'est-ce qu'eux peuvent rapporter même à une famille. d'abord, je le répète, celui qui n'a pas pu sauvegarder le pouvoir de Michel Facondi, celui qui n'a pas pu amener un opposant à la présidence en Guinée, peu importe, quel que ce soit, qui que ce soit, il ne peut rien apporter au CNRD. Pour dire qu'il va parler ici, que l'humanité le regarde, s'il pouvait le faire, on l'aurait su. Vous le CNRD, vous l'auriez su. Si vous faites les bougnoules, si vous faites des gens qui n'ont rien dans la tête, vous répétez sans arrêt les mêmes erreurs, sans vous asseoir, sans réfléchir pour se dire à tel moment, Alpha Conda avait fait ça, à tel moment, le feu président quand t'as fait ça, à tel moment, Dali s'avait fait ça, c'est quoi le point commun ? Même si vous écrivez. L'autre côté là, il faut éviter de faire ci. Non, il faut éviter de faire ça. pourquoi cette zone c'est comme ci ? Pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Réfléchir dans tous les sens du terme pour pouvoir comprendre parce que ça aussi, ça sera un exploit comme pour les ordres, comme pour l'électricité, comme pour l'eau parce que c'est le même problème qui revient. Donc si le CNRD solutionne ce problème sans la violence, là encore, vous êtes rentré dans l'histoire parce qu'il faut rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Ça n'a pas de sens. Tout le monde dit la même chose, tout le monde fait la même chose. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça veut dire que les gens n'ont rien à la tête. Donc si vous essayez de solutionner le problème sans violence parce que vous avez compris à peu près ce qui se passe, je pense que ça sera une bonne chose pour vous et pour ceux qui vont venir plus tard. parce que nous allons parce que nous allons le signaler qu'il y a un problème ethnique, certes. Ça, ce n'est pas faux. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que quand tu cherches à comprendre une chose, tu ne veux pas régler un problème si tu ne comprends pas. Oui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas marginalisés, mon frère. Il y a des quartiers plus pauvres que l'Axe. Il y a des quartiers plus démunis que l'Axe. Mon frère, quand on va citer les quartiers de Conakry qui sont plus démunis que l'Axe, je ne vais pas me lever ici aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que l'Axe est enfermé. Ils sont entre eux là-bas. c'est comme une mafia. Si vous et nous, nous n'essayons pas de trouver la solution à ce problème, moi, je n'aime pas les manifestations. L'Axe ne va pas changer la guillotine. L'Axe ne va pas lever quelqu'un au pouvoir. Mon frère, je ne vais pas vous mentir. Je vous l'ai dit ici à peu près un an. Donc, je ne reviens pas sur ça. Ça va faire la vidéo longue pour rien. Si vous voulez, vous repartez sur les anciennes vidéos pour voir ce que j'ai dit. C'est encore valable aujourd'hui. Mais il faut que ce soit clair. La rue ne prendra pas quelqu'un au pouvoir à Guinée-Charles. Encore moins laxe. Encore moins. Il faut que ça ce soit clair. Ça, ce n'est même pas un débat. Maintenant, moi, je suis en train de parler au collègue de la Méditerie et au CNRD de faire attention, de faire énormément attention pour ne pas tomber dans certains pièges et de se concentrer sur cette histoire de Kiev. Oui, parce que le problème vient de là aussi. En ce moment-là, quand même, l'instant T de ce qui se passe, ça vient de par là. Et du 28 septembre, moi, quand je suis concentrée, quand moi, j'étais concentrée ici sur une question de résultat, parce que j'ai vu que c'est ce qui faisait mal, qui m'a levée là-bas ? Personne. Je sais ce que je veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Tu es sur la Kiev, tu es sur le 28 septembre, tu mets les bouchées pour que cette justice soit faite. ce qu'ils sont en train de dire que le CNRD aussi doit déclarer c'est bien, vous avez raison. Le CNRD aussi doit être jugé, vous avez raison. Mais frère et soeur, quand votre démocratie va venir, vous allez les pourchasser. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on va aller leur faire ça et la Kiev sera mieux parce qu'aujourd'hui, c'est une expérience. C'est une expérience. Il y aura beaucoup d'erreurs, il y aura beaucoup de défauts. Mais il faut mettre la Guinée au-dessus de tout. Ce n'est pas une question de personne. Si vous vous bloquez à une personne, tous ces leaders politiques-là, ils ont tous dépassé. Tous. Un chef de quartier en Guinée, tu veux, tu ne veux pas, tu voles. Maintenant, quand tu es appelé à gouverner un pays, de là où on vient déjà, si on veut fouiller des trucs à gauche, à droite, il faut laisser la justice faire son travail. Ça, moi, je ne peux rien contre ça. Maintenant, si tu n'as pas confiance à la justice, le pays que toi, tu aspires gouverner, tu n'as pas confiance à la justice de ce pays-là, mais toi, tu vas participer aux élections communes. C'est-à-dire, c'est ce que je dis, quand tu parles, la personne en face, si la personne en face voit que tu n'as rien dans la tête, elle ne va pas te respecter. Tu veux gouverner un pays. Tu ne fais pas confiance à la justice de ce pays. Et pour les élections, il faut passer par une partie de cette justice-là. Comment tu fais? À méditer. Il faut y réfléchir. Donc, toute cette erreur-là, Fonique et Menga, ça part de responsabilité dedans. Vous savez, quand l'affaire de rue, là, colle à quelqu'un, excusez-moi du terme, on te prend comme un voyou, même si tu ne l'es pas. L'affaire de manifestation de rue, de ci, de ça, c'est-à-dire, vous ne savez pas l'image que ça peut donner à un être humain. Quand on est dedans, on ne le voit pas. Regardez déjà le mot rue. Manifestation de rue. Rue. C'est-à-dire rue. La rue. Mais frères et sœurs, les manifestations sont très violentes. Elles sont énormément violentes. et très barbares. C'est ça la vérité. Toi, tu ne peux pas quitter d'un point A à un point B avec une pancarte. Tu ne peux pas le faire. Si tu veux juste te faire entendre ce que tu penses, tu peux le faire. Oui. Et si on dit qu'il n'y a pas de manifestation, nous avons vécu cela plusieurs fois. Il faut qu'on arrête. Il faut arrêter avec cette histoire de manifestation-là. Si vous voulez la paix de votre, la paix du cœur pour vous-même. Si vous entendez, c'est bon. Pendant Alfa Kondé, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui encore. Restez chez vous. Les autres se moquent de vous. Pourquoi ils ne vous suivent pas? Vous pensez que nous, ça nous fait plaisir? Vous pensez que nous, ça nous fait plaisir quand on dit, c'est encore vos gens là parce que c'est comme ça qu'on dit. Et là, c'est le déligné à donner son mot d'ordre. Sidi Atouré a donné. Certains ont donné parce que c'est les deux grands partis. Vous pensez que Sidi Atouré va laisser ces gens sortir? Ils vont aller dans les coulisses. C'est ça la vérité. Dans les coulisses ce qui se passe. Ne sortez pas. Laissez-les sortir. Jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas compris ça? Ce que j'ai dit ici pendant huit mois, pendant huit mois, je vais revenir sur ça encore aujourd'hui. Ce qui n'a pas fait quelque chose à Alpha Condi, la communauté internationale n'a rien dit. Ces gens-là s'en fichent. Vous pensez qu'ils vont dire quelque chose aujourd'hui? Que la méthode est que salue le CNRD. Mais tous les régimes ont été salués de la même manière. c'est-à-dire qu'est-ce que ça change? C'est ça la vérité. Qu'est-ce que ça change? Mais pourquoi quand le Fakwane était là, je ne disais pas de sortir? Je ne disais pas de sortir. Quand le Fakwane était là, je disais de ne pas sortir. Pourquoi aujourd'hui je vais dire de sortir? Et pourquoi ceux qui sortent aujourd'hui je vais les soutenir? Pourquoi? Dites-moi combien de fois j'ai décidé de ne pas sortir? Restez à la maison. Combien de fois? C'est aujourd'hui que je vais vous dire de sortir. Hein? À vos sorties. Après, on va dire paix à leur âme que leur âme repose en paix. Les autres vont se moquer de vous. C'est ça la vérité. Ils vont se moquer de vous. Ils ne vont pas vous suivre. Si vous ne croyez pas à ça, on va donner lui temps au temps. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. La rue n'a pas allévé Al-Fakondi. Il a fait ses deux mandats. Le troisième mandat, il a rajouté. Il allait mourir au pouvoir. C'était ce qui était prévu, mourir là-bas. Parce que le Guiné aime que tu lui dise ce qu'il a envie d'entendre. Non. Moi, j'aime l'avenir. Le CNRD va partir. Tous ces hommes politiques-là, un jour, ils vont partir. Mes vidéos-là vont rester. Malheureusement, c'est la pire vérité. Si tout le monde sortait, aucun président ne pourrait nous imposer son débat. Oui, mais si tout le monde ne sort pas, DS, si tout le monde ne sort pas, toi, tu sors tout le temps. Pourquoi ? Toi, tu étais là tout le temps. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Pourquoi toi, tu écris que je déçois ? Je déçois comment ? Je vous ai dit si le sorti. J'ai dû rester chez vous. Et c'est ça que je vais dire. Je suis contre les manifestations. Surtout les barbares de cette manière. Brûler les pneus. Lancer les pierres. Ça ne fait pas respectueux. Ça ne fait pas respectable. On te met dans un cadre. C'est pas joli. Ce que je dis là, les autres ne vont pas vous le dire. Ils vont se moquer de vous. Entre eux. Il y avait des mineurs. Qu'est-ce que ces mineurs font dans les manifestations ? Qu'est-ce que ces mineurs font 13 ans, 14 ans, 16 ans dans les manifestations ? Il ne faut pas faire ça à son enfant. Hein ? Il peut faire ça à son enfant. Il ne peut pas proposer un truc d'agriculture puisqu'il s'y connaît un peu à l'État pour embaucher les gens, pour créer des emplois. Hein ? Tous ces hommes politiques-là, c'est des anciens ministres, ils ont tous voulu. Directement ou indirectement. Aucun Guinéen ne peut s'acheter un 4-4. Un fonctionnaire, un ministre, aucun. Encore deux, encore trois. Construire une maison à étage, ce n'est pas possible. Vous le savez. Mais comme vous aimez qu'on vous mente, qu'on vous dise des trucs qui ne se réalisent pas, demain, vous allez voir la vérité, vous êtes dessus. Après demain, on va encore vous dire les mêmes mensonges. Si on a quelqu'un qui vous a dit pendant huit mois, pendant à peu près un an, ne sortez pas. Je le répète, on va manifester ici. Nous allons brûler les pneus ici. Nous allons tout faire ici. C'est ce que je disais. Je suis contre les manifestations. Celui qui n'est pas content de ça, tu peux me faire disparaître devant ma caméra ici. Je vais comprendre la force que tu as. Là où je suis assise ici, là, je disparais. Là, ça sera une première dans l'histoire de l'humanité. Quelqu'un était devant son téléphone, la personne a disparu. Mais si je me lève ici, je vais, je me couche aujourd'hui. Une autre fois, je me rassoie ici. L'affaire de Guinée, là, je dis que je laisse pour moi, Allah. Je n'irai pas au tribunal. Je vous laisse le tribunal, vous. Comme vous croyez à la justice des hommes qui ne viennent pas depuis 40 ans. Mais vous y croyez. Accrochez-vous à ça. Moi, en tout cas, pour l'affaire de Guinée, là, je reste pour moi à mon créateur qu'il juge ici et à l'au-delà. Quand tout le monde dit ça, qu'Allah juge, qu'Allah juge, qu'Allah juge, hé hé, hé, tout le monde n'est pas pareil. Parce que si tu viens penser quelque chose de moi ici, que je ne pense pas de toi, il va juger. Le combat que tu mènes, tu risques de le perdre. Oui, tu risques de le perdre. Parce que je ne sais pas si c'est la mémoire de poule ou si vous faites des films quelquefois, c'est ce que je ne comprends pas. Quelqu'un vous a dit à peu près, un an, ne sortez pas. Pourquoi vous êtes surpris aujourd'hui que la personne vous dise de ne pas sortir ? Et qu'est-ce qu'il y a de surpris, non ? Ou bien, vous voulez que des s'amènent ces vidéos pour vous montrer ? On est resté tranquille, un an. Quelqu'un veut l'attraper, gnoff. Maintenant, après, d'autres personnes voulaient un autre résultat. Mais la rue ne prendra pas quelqu'un au pouvoir de... Je ne vais pas vous mentir pour ça. Encore moins lax. Tous les autres vont les laisser sortir entre eux là-bas. mêlés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne va pas finir aujourd'hui. C'est comme ça. Tout le monde l'a remarqué. Donc les gens de l'axe doux doivent s'asseoir aujourd'hui. Se dire mais pourquoi ? Pourquoi ? Quand c'est comme ça, les autres ne viennent pas. Jusqu'aujourd'hui, quelqu'un ne s'est pas posé cette question dans cette zone-là. Et une personne vous dit de vous poser cette question. Vous dites que non. qu'Allah sauve notre pays. Mon frère, Ousmane, c'est la rue qui a dégagé Blaise, comme paris. Mon frère, bon courage. Quand la terre est dans la rue là-bas, qu'Allah aide ceux qui sont dans son sens à lui. d'accord ? qu'Allah aide ceux qui sont dans son sens à lui, lui à l'Allah. Je ne parle pas d'autre chose. Vous serez surpris. Vous serez étonné d'être surpris. Mais quand quelqu'un est habitué à la surprise, il ne sait même pas que c'est une surprise. Parce qu'il s'est accommodé de cette surprise-là. Il pense que c'est ça la réalité. Malheureusement, c'est ce qui est dommage. Quand la manipulation est ancrée dans le crâne d'un être humain, tout ce que toi tu vas lui dire contraire à cela, il pense que c'est toi qui as tort. Mais je vais vous dire une chose. Dans la vie, c'est toujours tes proches qui te font du mal. Dans la Bible, dans le Coran, c'est les proches des prophètes et tout et tout qui les ont fait du mal. Ce n'est pas d'autres personnes. Si tu penses que quand tu vois Sissoko là, ce qu'elle elle dit c'est faux. Quelqu'un de ta communauté c'est ça qui est vrai. je vais vous laisser. Vous allez vous débrouiller. Nous sommes en indigo. Ah, ça dépend. La vérité, tu lui en feras. Tu es sûr que tu as la vérité. Tu es sûr de ça. Tu es sûr que c'est toi qui as la vérité. C'est ça le problème. Si tu te bats pour la vérité un régime, deux régimes, trois régimes, ça ne marche pas. Soit tu ne te bats pas pour la vérité, soit tu ne te bats pas de la même manière. De la bonne manière. C'est ça. Il faut faire ce que vous voulez. Moi, je parle au colonel Mamadi Doumbouya de faire la part des choses. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas les armes, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Il faut étudier qu'est-ce qui se passe dans cette zone sous toutes les formes et ne pas faire l'erreur de tes prédécesseurs. Je pense qu'on ne peut pas mieux parler que ça. Mais je suis contre les manifestations. J'ai toujours été contre les manifestations. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. J'ai été contre les manifestations, contre un civil au pouvoir qui est M. Alpha Kondé. Je ne vais pas être pour les manifestations, contre celui qui a levé M. Alpha Kondé de pouvoir et qui est méditaire. Donc, je ne pense pas que je peux être beaucoup plus claire que cela. Voilà. Oui, ça dépend, mon frère. Je ne porte pas les lunettes tout le temps. Je les oublie. Voilà, c'est comme ça. Quelquefois, je porte, quelquefois, je ne porte pas. Il faut comprendre. Dans la vie, on ne peut pas toujours faire toujours la même chose. Il y a des moments où je porte il y a des moments où je ne porte pas. Donc, c'est comme ça. Ceux qui veulent changer leur façon de voir les choses, ils peuvent changer. Ceux qui peuvent continuer leur façon de faire les choses comme le CNRD, comme ce que leurs prédécesseurs ont fait, ils veulent continuer sur ça, mais qu'ils continuent dessus. Voilà. Je ne sais pas. Les hommes politiques, la politique qu'ils ont l'habitude de faire, ils veulent continuer sur ça. Qu'ils continuent sur cette politique. Si ça marche, même si je dis de ne pas continuer. Même si je dis de ne pas continuer. Ils font ce qu'ils font. Chacun fait ce qu'il veut. Hé, DS, je ne veux pas te mentir. Le monsieur là va faire trois ans pour voir, peut-être plus. Je ne te mentirai même pas pour ça. C'est-à-dire, ça n'a même pas de sens. Il faut être réaliste dans la vie. Il faut arrêter de vous tromper ou que les gens se mettent à dire des trucs. ça va se passer, ça, ça va se passer. Et puis, ça ne se passe pas. Ça n'a pas de sens. Et puis, ce phonique Menga se met dans des trucs. Certes, il s'est énormément battu, mais il se met dans des trucs qui n'ont pas de sens. C'est un jeu. Il a un avenir. Son frère qui est convoqué par la Kiev. Moi, je n'oublie pas. Moi, je me rappelle de tout. Comme si c'était hier. Le jour que son frère est parti à la prison, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce que le moment de Siddharna n'a pas dit ici? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne s'est pas associé avec Mishal Fakonde tandis que son frère était en prison. C'est à ce moment-là que moi, j'ai su que c'était son frère. C'est vous qui oubliez. Moi, je n'oublie pas. J'ai la tête à la place. Je ne suis pas manipulée. Je ne vais pas me sacrifier pour un être humain. Sous n'importe quelle forme. Je ne le ferai pas. Ce que je pense être juste et équitable, c'est ce que je défends. je n'aime pas les manifestations. Je n'aimerais pas les manifestations surtout de cette façon barbare. Voilà. C'est ça. Tu peux manifester respectueusement et il faut signaler la manifestation. Ce n'est pas le nombre de personnes. Ça dépend qui manifeste. Qui est en train de manifester? Il est illégal, illégitime. Mon frère, tu as parfaitement raison. Mais moi, je voulais entendre ça le 5 septembre. Quelqu'un a parlé de ça le 5 septembre? Que le monsieur là, il est illégal, illégitime. Voilà. Il fallait parler le 5 septembre. Que vous, dis donc, tu es venu, mais ce que tu as fait à Moussa Alfa Kondi, ça ne se fait pas. Ou bien? Quelqu'un a dit ça? Tout le monde n'était pas content. Ah bon, c'est ça la vie. Tu vas être content, c'est bon, c'est pas bon. Il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Voilà. Comme je le dis, nous autres, on voulait comme ça le 5 septembre. À ce moment-là, il fallait se mettre derrière une personne bien déterminée. C'était M. Célonel Ndiyannou. Ça, c'est terminé, c'est fini. Nous sommes dans une autre phase aujourd'hui. Ça, c'est autre chose aujourd'hui. Il faut sortir une autre technique maintenant. Voilà. Vous, les démocrates, vous voulez que ce soit une transition réussie, vous voulez demain qu'il y ait quelqu'un qui peut gouverner ce pays très bien, qui peut se débrouiller parce que ce n'est pas facile, vous vous débrouillez pour que cette transition se passe bien. Si M. 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 mérite. J'aurai ce que je mérite. Chacun de vous mériterra ce qu'il mérite. Tous les hommes vont mériter ce qu'ils méritent. Ce n'est pas vous qui allez changer ça. Ce n'est pas moi qui vais le changer. Mais si vous vous accrochez à une personne, ou vous vous accrochez à une seule chose, mes frères et soeurs, franchement, faites attention. Je vous dis de faire attention. Et je vous dis encore de faire attention. Mamadi Doumbouya, vous l'attrapez, je l'ai dit hier, je vais recommencer. C'est un militaire. Ce n'est pas un politicien. Il n'a pas cherché le pouvoir dix ans. Il ne l'a pas cherché vingt ans. Il ne l'a pas cherché cinq ans. Je pense qu'il a commencé à bricoler sa deux ans, trois ans, il paraît. Donc, vous l'attrapez. Vous le faites en boulettes. Vous le découpez. Vous le faites marcher dans tout qu'on a créé tout nu. Ça ne va rien lui faire. Il a rallongé sa vie. Parce que ce qu'Alpha Kondé, Mamadi Diagne devait le faire. Ça, c'est autre chose. Maintenant, Mamadi Diagne dans la main, il a fait de l'Alpha Kondé ce qu'il veut. Il l'a levé. Il l'a montré que lui, il est un homme par rapport à l'Alpha Kondé. Qui va faire quoi, Mamadi Doumbouya? Logiquement, que ça va le changer quoi? Il va lui dire, ah, moi-même, Alpha Kondé devait me faire ça. Mais bon, j'ai gouverné la Guinée un an. J'ai gouverné la Guinée. Dans dix camarades, ça dans son CV, même si on veut résumer tout son parcours à l'affaire le 28 septembre. On veut résumer tout son parcours à ça. Mais il est prêt aujourd'hui à répondre. Mais c'est ce que nous, nous voulons. Qu'il vienne répondre. Il est vivant. C'est pourquoi pas qu'on a été vivant. Mais ça va Kondé, ils sont tous vivants. Qu'il vienne nous répondre. Mais si tu es décédé, qu'on vienne raconter des choses sur toi. Moi, je suis vivante. Ce que je disais, c'est ce que je répète aujourd'hui. Ce que je disais, c'est ce que je répète aujourd'hui. Et j'ai mes vidéos. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Ne sortez pas. Restez chez vous. Aujourd'hui, j'avais voulu de sortir. Pourquoi? Pourquoi? Mais si je vous dis de sortir aujourd'hui, c'est là que vous devez dire, ah, mais dis donc, pourquoi aujourd'hui tu nous dis ça? Vous m'avez vu avec un t-shirt de parti politique sur une de mes photos? Jamais. Vous m'avez vu avec un t-shirt de FNDC? Jamais. Mais je ne vais pas m'asseoir ici pour aucun prisonnier. Ça, c'est terminé. Non, t'es marron. Parce que je progresse et j'avance. C'est comme ça la vie. Quand tu fais cette technique-là, cette année, l'année prochaine, tu fais autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a des choses qui ne changent pas parce qu'ils n'ont pas d'idées. Moi, j'ai des idées, manchallah. J'ai beaucoup d'idées. Je suis inspirée. Et c'est ma nature. Je suis créée comme ça. Voilà. Je peux donner des idées à tous les ministères. Vous avez vu, beaucoup de mes idées marchent. Donc, je vais hypothéquer mes idées là. Et puis, priver les gens de ça. Parce qu'un homme politique a un problème. Ou parce que quoi? C'est-à-dire, quand je vois des commentaires, je dis que vous voulez, vous pensez que moi, je n'ai rien à la tête. Ce que j'ai dans la tête là. Si vous écoutiez ça depuis longtemps, vous serez très, 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 très loin aujourd'hui. Si moi, j'étais un homme politique, je vous l'ai dit ici. Vous avez tout vu. Je vous ai tout dit. Si vous avez tout vu, restez tranquille. Les hommes politiques, occupez-vous de tant, 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 tant. Je l'ai dit ici. Moi, j'étais un homme politique. Wallah! Un homme politique, moi. Ma mari de moi, je le multiplie par zéro. Je ne le calcule même pas. Il lit dix ans. J'ai dit, ok. Mon colonel, dix ans. Mais il va quitter le bassin sans qu'il ne change comment il est parti. Mais trop de bruit là. Tu t'attires des ennemis. Trop de bavardage. Tu t'attires des ennemis. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, le monsieur là, moi, tu m'as trouvé dans la politique. J'ai plus étudié que toi. J'ai plus voyagé que toi. Je connais la politique mieux que toi. Je suis un homme politique. J'ai des militants. J'ai un parti politique. Tu veux faire dix ans au pouvoir ? Toi, tu n'as pas tout ça. Mais vas-y. Ce sont d'autres personnes qui vont se lever pour dire Eh, dis donc. Moi, ma dit, attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu as trouvé des hommes politiques ici. Ils t'ont applaudi quand tu es venu. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait un an, ça fait deux ans maintenant. Tu n'as rien dit. Ça fait trois ans, tu n'as rien dit. Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais toi, tu veux faire ta propre guerre. Tu veux faire ton propre combat pour t'attirer des ennemis et faire en sorte que même ceux qui peuvent te défendre là soient tes ennemis. Ah, mes frères et sœurs, on ne peut pas se battre avec tout le monde. Non. Quand on arrive quelque part, on dit, bon, lui là, franchement, j'aime me bagarrer. mais lui là, bon, je m'en fous de lui. Je le laisse. Ce n'est pas la peur, mais je m'en fous de lui. Mamadi Doumboua, c'est ton problème. L'or, Bayarabar, dit qu'on m'a une femme. Ah, ah ! Mais tu n'as rien qu'il est au couille à ta guida. Regardez ces anciennes photos. Moi, je le soutiens, je ne le cache pas. Regardez son passé. Regardez ces anciennes photos. Regardez l'homme. D'où il vient. Mais calculez ce monsieur-là par zéro. Tu ne peux pas multiplier tous les présidents qui viennent, tu les mets en haut. Tous les présidents qui viennent, tout ce truc, c'est du nul. Attends. À un moment donné, il faut arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il faut mettre une petite pause, se poser. Regardez. Qu'est-ce qui se passe ? Les autres regardent. Vous pensez qu'ils dorment ? Quelqu'un a écrit ici une fois que, ah, le PDN ou je ne sais pas quoi là, ils ont les communicants. J'ai dit, mais, je vous ai déjà dit, vous pensez que les autres, dans les autres partis politiques, là, ils sont en train de dormir. Il n'y a pas de petits partis. Non. Il n'y a pas de petits partis. Parce que ce qui se passe là, c'est toujours sur l'axe. Les conséquences qu'il y a, il y a les urnes, un de deux, il y a sur cette communauté qui a déjà des problèmes. Que nous avons parlé ici plusieurs fois. Plus, ça, ce n'est pas une question de personne. La personne, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre. Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, faire en sorte, c'est tous contre un là. À chaque fois, renouvelez ce contrat, c'est dommage. Renouvelez le contrat. Quand le contrat est terminé, on le renouvelle encore. On aime ça. Et, toi, tu ne te reposes pas. Il faut un peu te reposer. Dans le repos là, tu peux voir loin. Quand tu es posé là, tu peux voir loin. Quand tu es calme là, tu peux remarquer des choses. Tu observes. Dans cette observation, ce que toi, tu peux remarquer dans l'observation et celui qui est en train de courir à gauche, à droite, il ne peut pas le remarquer. Mais la Guinée, c'est un peu plus important. ta page de poitrine là. On ne peut pas faire ça à tous les systèmes. On ne peut pas faire ça à tout être humain. On ne combat pas tout le monde. Non. Eh non, 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 non. Il faut se reposer. Si toi, tu n'es pas fatigué, ton voisin est fatigué. Si ton voisin n'est pas fatigué, celui qui vous sépare, il est fatigué. Si celui qui vous sépare n'est pas fatigué, le témoin est fatigué. Si lui n'est pas fatigué, le passant, il est fatigué. Oui, c'est ça. C'est moi qui peux vous dire ça. Les autres là, ils s'en fichent. Voilà. Ils s'en fichent. Ce n'est même pas leur problème. Mais pourquoi ils ne s'en mêlent pas ? Ils vont parler, ourugu, 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 sortons. Ils ne vont pas sortir. Pourquoi ? Combien de fois ça se passe, les gens s'entendent, sortons, ils ne sortent pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Moi, tu me dis, ah, on va aller, on va dire ça, on va à la bataille, c'est moi qui dit. Demain encore, allons-y à la réunion, quand tu vas, quand on va, je vais dire ça, quand je vais tuer, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, je vais réfléchir. toi, soit tu n'es pas sincère avec moi, soit tu me caches quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. On a dit ça, Alpha Condé, combien de fois ? Combien de fois ? Combien de fois ? Il n'a pas compris. Mais Alpha Condé, ce n'est pas, on me dit, d'Ombouya. Non, ça n'a rien à voir avec les armes, rien du tout. Tout le monde a pris son petit, j'appelais pour faire cripe, 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 Allah. Enlève-nous le monsieur là, tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait. Pour la majorité, parce que ce n'est pas tout le monde, la majorité l'a fait. Pour beaucoup de monde l'a fait. Celui-là vient, tu dois nous raccommoder, tu dois encore continuer pour que Allah le change. Tu dois encore continuer pour qu'il soit juste. Tu dois encore continuer pour qu'il fasse ce qui est le mieux. Mais non, tu veux le laisser, pour que les loups viennent l'attraper. Mais c'est toi qui l'as appelé. Là où tu l'as appelé, tu penses qu'il sait ce qui l'attend? Non. Ce n'est pas comme ça qu'on fait même les combats. Je pense que l'affaire de combat là, on dirait que c'est les étoiles et les armes. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Vous ne savez pas, il y a des gens qui parlent sur Facebook depuis des années. Je me dis même pourquoi eux là, ils ne se taisent pas? Pourquoi ils ne font pas leur bec là maintenant? Parce que quand ils soutiennent quelqu'un, tu tombes. C'est ça que je ne comprends pas sur le CNRD là. Vous recrutez les gens qui ont fait tomber Alpha Condé. Vous pensez qu'ils vont vous amener où? Ils ont eu une communication de goût de chiote. C'est ce qui a mis le pays là où on est. C'est ce qui a mis Alpha Condé là où il est. C'est ce qui vous a ouvert la porte. Vous voulez qu'ils ouvrent la porte pour quelqu'un d'autre? À un moment, je vais vous laisser. Comme je vous l'ai dit, j'ai de la famille, j'ai ma grand-mère. Elle va encore passer. Je l'ai dit de ne pas passer ici. Elle va encore passer tout à l'heure. La parole. Merci à tout le monde. Merci à Ousmane Ba. Merci à à Doussoukaba. Merci à Germain Barry. Merci à Germain ou c'est Germain l'autre du portail et lunettes. Je crois que c'est Germain Barry. Dulcine. Il a rabatté. Amin 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 Hier j'ai vu ton commentaire mais Amin Al-Araboua Amin Al-Araboua Amin Al-Araboua Amin Al-Araboua Amin Al-Fanil Amin Al-Araboua 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 L'horreur vient de là-bas. L'islam n'a pas été assimilé. C'est ça mon problème. Tout. Maintenant quand nous allons revenir à ça. Quand Allah va aminé ça. Toi maintenant tu as passé 10 ans sur la démocratie. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Et ça c'est flagrant. Tout le monde a vu ça. Tu vas dire qu'on a menti sur toi. il faut bien réfléchir faites très très attention peut être très très attention à cause de demain c'est à dire dans l'avenir bija et diga 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 là et à voir c'est d'être à mon âne et sauf la sauf la jusqu'à présentant compte n'est pas réglé et je vous disais si j'ai dû rester à la maison c'est ce que je vous ai dit maintenant j'ai dû rester à la maison je deviens quelqu'un de méchant moi ceux qui disent de manifester les bonnes personnes ils sont chez eux et bien pas vous accompagner et vous aussi et moi je vais dire à quelqu'un de porter le voile je vais m'asseoir ici avec ma perruque mon frère à la ne dort pas mais la justice d'allah et la justice des humains font deux tu veux que à la rame de justice rempli ces critères tu lui demande justice tu ne peux pas demander justice à allah il brince va vraiment je suis d'accord avec pour moi il faut manifester mon frère et pour manifester c'est ça que j'étais dit là le jour que ça va changer maintenant les images sont là c'est les musulmans qu'on est en train de montrer entre de brûler les pneus et de lancer les pierres on va dire que quelqu'un menti sur une communauté ou quelqu'un menti sur un quartier ou quelqu'un menti sur une zone et et salle et moi aussi j'ai mes petites vidéos là ici j'avais la baisse de couper ou couper ça pour moi bien accumulé bien arrangé maintenant un ya vraiment ce moment là j'ai dit moi j'ai dit tu veux insulter bien sûr tu veux faire quoi tu fais walaikoum salam retarde la terre ramadou les barcades qu'on a bali bébé à lima la gazelle et la gazelle d'enquêtant sanguin en pierre à la salle au bafi la guinée wali aura bafi la rana d'une ériture des vannes à monique pour l'avenir mouyama a fantama à ce qu'on politique ma aska cnr p ma aska fndc ma aska partie politique et bruma wallonne l'une de lille utilisation d'un et accraire à roma à l'annoncourda white is even recontre alan anita white is it a model you're a system on am a fin d'or il a finissé à l'arrivée in canada l'indicé à l'arrivée de l'islam Mga kaura, Yagi. Wukouba lakakim. La gineke, wukouba lakakim.